Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où nous allons faire une dernière vidéo avec le deck Eowyn Glorfindel Fulk accompagné de son deck buff. Alors pourquoi dernière vidéo ? D'abord parce que je n'ai pas fait d'autres decks depuis et donc du coup, autant continuer avec celui-là, sinon je n'ai pas d'idée de deck encore. Et puis surtout aussi parce que je les ai pas mal modifiés et donc j'arrive maintenant à une version quand même assez définitive et vraiment performante je trouve de cette combinaison de decks là. Et d'ailleurs j'ai grâce à un commentaire sur une des vidéos qui m'a rappelé comment tenir compte des rêves en fait un deuxième effet que j'avais mal interprété en relisant la carte grâce au commentaire de la vidéo. Et bien j'ai vu qu'il permettait d'avoir justice, il sera faite tout le temps. Donc en fait du coup celui-là il est sûr de partir au premier tour quasiment. Donc on va le faire sur le scénario La Quête du Roi qui est le dernier scénario de la boîte Les Terres Sauvages du Rovagnon, donc le dernier scénario parmi les trois. Donc on va voir ça, on va faire la mise en... Là, les mains de départ, donc je commence par lui, c'est le premier joueur. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ouh la vache, c'est particulièrement mauvais. Aucune carte de pioche à part conseiller de m'y prendir. Là, je partais mal. Donc on va faire un mulligan et on va prendre tout de suite les six cartes. Alors je vais bien mélanger, sachant que j'ai mis les cartes sur le site SDAJCEFR aujourd'hui. Donc du coup je les ai triées, donc j'espère que c'est le mélange. On verra. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Pof. Ici, une, deux, trois. Déjà on va garder, c'est sûr. Quatre, cinq et six. Voilà par exemple une carte que j'ai rajoutée. J'ai rajouté aux armes aussi, qui est une nouvelle carte du truc. On finit la mise en place du scénario. Donc il y a le deck caverne ici. Il y a les cartes mises de côté. Et on va défausser des cartes jusqu'à avoir soit un lieu, soit un ennemi par joueur. Donc ce joueur-là défausse des cartes jusqu'à avoir un ennemi ou un lieu. Il a un lieu. Et ce joueur-là défausse des cartes jusqu'à avoir un ennemi ou un lieu. Voilà, nous en sommes là. Ok. Donc ça c'est fait. Et on va pouvoir passer au tour 1. Alors c'est un scénario qui peut être assez long parce qu'il faut explorer au moins trois. Trois lieux cavernes pour passer à la quête. La quête suivante, mais on va voir. Donc, organisation. Je pioche quatre cartes. Une. Deux. Trois. Voilà. Vous voyez les trois intendants là ? Ça c'est parce que j'ai mal mélangé. Encore que j'ai pas mal. Voilà. Il n'y a pas la carte qui me permet d'avoir des ressources. Ce tour-là donc. Tac. Lui. Une feinte. C'est toujours ça de pris. Et là. Bon, maintenant il faut piocher justice lui sera faite. Sachant qu'on l'aura forcément. Puisqu'au pire, je vais utiliser les trois ressources de Dénéthor pour jouer le deuxième effet de la carte unicorn du rêve. Mais j'ai quand même envie d'abord d'essayer de piocher normalement. Je vais piocher une carte avec ça. Je vais piocher deux cartes. Avec ça en défaussant un des intendants du Gondor. Bon. Je vais jouer la pierre de vision pour aller chercher. Avec un. Une carte maudite. Et évidemment je vais chercher. Somme de connaissances. Voilà. Je vais jouer évidemment aussitôt. Donc maudite 2. Pour que chaque joueur pioche deux cartes. Bon. C'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Alors on a des ressources. On va mettre une ressource. Un héros Gondor. On va mettre 4. Et on va ajouter des faussées de ressources pour en avoir 3. Voilà. Bon. Alors là je suis coincé en fait quasi. Non. J'ai encore celle-ci que je peux mettre gratuite. C'est Asphalote. Bon. Alors soit je joue ça d'abord et puis on verra bien. Soit je ne prends pas de risque et je joue ça direct. J'ai encore la pierre de Célébrillant. On va les chercher. De toute façon il me faut 3. Il me faut 6 sur ceux-là. Donc je peux gaspiller 2 ressources. Mais 2 ressources ce n'est pas évident. Est-ce que je joue ça d'abord ? Je ne sais pas trop. Bon allez oui. Pour 1. Je vais piocher 2 cartes. 1. 2. Voilà la pierre de Célébrillant. Bon bah ça c'est bien. Donc ça ce sera joué sur Eowyn. Et ça ce sera joué. Ah oui il me faut aussi protecteur de la Lorient. Ce serait bien. Je ne l'ai pas encore. Bon ça je ne la jouerai pas. Alors je peux encore piocher une carte avec... Ouais. Allez pour 4. Enfin pour 1 je veux dire. Chaque joueur pioche une carte. La pierre de Célébrillant que j'ai déjà. Et ici rien de plus. Bon bah je vais jouer ça. J'ai pas le choix. Pour 1. Tenir compte du rêve. 1. 2. 3. 4. 5. Je prends la protection. La protecteur de la Lorient. Et pour une deuxième carte. Grâce au deuxième effet de tenir compte du rêve. Je dépense 3 ressources connaissances. Pour aller chercher une carte. En fait c'est ça que je croyais qu'on refaisait une deuxième fois l'effet. Mais non en fait on peut aller chercher n'importe quelle carte. C'est ça qui fait toute la différence. Moi je croyais qu'en fait on refaisait parmi les 5. Donc c'est pour ça que je m'en servais jamais. Mais en relisant la carte. Et bah non. Donc je suis allé prendre justice qui sera faite. Que je joue évidemment immédiatement. Pour piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Et pour avoir 3 ressources sur chaque héros. Et là on va pouvoir commencer à équiper tout le monde. Alors du coup. Évidemment. Alors. Choisissez un héros Gondor. Choisissez un héros Gondor. On va voir si on le fait sur Ténétor ou sur ça. On ne jouera pas. Parce que là je suis juste juste en ressources. Je suis juste juste en ressources connaissances. Mais je n'ai pas bon repas. Donc un cadeau d'adieu. Donc du coup les ressources qui sont là vont être perdues. Donc je vais quand même faire somme de connaissances maudit 2. Pour piocher 2 cartes. Ça ne sert à rien. J'aimerais bien un cadeau d'adieu. Mais malheureusement je ne l'ai pas. Donc et bah tant pis pour moi. On va stuffer tout le monde. Et voilà. Donc pour 4 ressources ici. Je vais mettre un intendant du Gondor. Et une pierre de célébrillance sur Eowyn. Du coup Eowyn maintenant. Elle est Gondor grâce à l'intendant. Donc je peux lui jouer. Verge de l'intendant. Qui me permettra de piocher. Voilà. Eowyn elle est équipée. Du coup j'incline tout de suite un intendant du Gondor. Pour qu'elle gagne 1. Ici pour 3. Je vais jouer Asphalote. Et protectant de la Laurien. Sur Glorfine d'elle. Voilà. Et du coup les 3 qui sont là. Vont être réservés à cette carte. Maintenant. Je vais jouer ça. Donc richesse du Gondor. Ajouter une ressource à la réserve d'un héros Gondor. Je la rajoute à Denethor. Du coup je peux jouer encore. Histoire au coin du feu pour 1. Pour que chaque joueur pioche une carte. Ah voilà. Alors là ça sert à rien. Mais là ça a servi. Et du coup. Je vais jouer ça. Choisissez un héros Gondor. Ajoutez une ressource à la réserve de ce héros. Mais cette fois-ci je choisis Eowyn. Voilà. Et donc tout ça. Ne servira pas. Mais c'est pas grave. Et ça je le réserve pour la phase de quête. Ici donc maintenant. Pour 1 ici. Je vais jouer Grand Pas. Sur Eowyn bien sûr. Sur 1. Pour 1 ici. Je joue Lumière de Valinor. Bien sûr. Pour 1. Donc je suis à 3. Ah non pardon. Pardon je vais trop vite. D'abord je défausse Fulk pour faire son effet. Et baisser de 7. Le niveau de menace ici. Donc Fulk est défaussé. Du coup je suis en secret. Et donc pour 1. Au lieu de 4. Je joue un débrouillard. sur Eowyn. Voilà. J'aurais peut-être dû mettre Sylve Barbe d'abord. Mais ça attendra le temps d'après. Voilà. Donc là on est bon. Phase de quête. Au début de la phase de quête. Défausser les cartes du sommet des rencontres. Jusqu'à ce qu'un dieu soit défaussé. Et ba. Je me serais pris des ennemis. Oh la la. Et ba dis donc. Non toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Et voilà. Et là soit on choisit de le défausser. Enfin soit on choisit de le laisser défausser. Mais du coup on augmente de 3 le niveau de menace de chaque joueur. Soit on le met dans la zone de cheminement. Du coup je pourrais pas. Si je pourrais utiliser la seule. Bon je vais le mettre dans la zone de cheminement. Donc il y a 3, 4, 5, 6. Voilà. Voilà. Phase de quête. Donc pour 3 je vais jouer évidemment. Conseil de guildeur. Pour. Ne dévoiler qu'une seule carte. Au lieu de 2. Voilà. Ah j'ai pas le bouclier d'or là. Ah zut. Là il va me falloir le bouclier d'or assez rapidement. Faut que je pioche. Bah on fera avec Béravo. On verra après. Donc avec Asphalote. Je vais pouvoir mettre 2 jetons de progression. Sur les profondeurs contestées. Parce que ici je peux pas les mettre. Tant que cette carte est là. Je peux pas les mettre sur les lieux obscurs. Donc je le mets sur celui-là. Voilà. Donc on est bon. Voilà. Et donc il y a 3, 4, 5, 6. J'envoie Heroin sans s'incliner. 4, 5, 6. Elle a 8. J'envoie Glorfindel sans s'incliner. Ça fait 11. Et je vais envoyer. C'est tout. 11 ça me va suffire. 3, 4, 5, 6. Ouais. 11 ça suffit. Donc j'envoie que c'est 2. Et je ne dévoile qu'une seule carte. Qui est encore un lieu. Eh bah dis donc. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Je gagne 4. Mais en fait les 4 ne servent à rien. Puisqu'il faut faire 0 juste là. Mais du coup j'ai 4 lieux. Donc ça va aller vite. Parce que je vais tout explorer assez rapidement. Donc je vais voyager vers ça. Comme il a le mot clé profond. En fait je le remplace par la première carte du deck. Caverne. Qui est le trésor ancien. Quand le trésor ancien devient le lieu actif. Chaque joueur peut diminuer de 3 son niveau de menace. Piocher 2 cartes. Ou ajouter une ressource à la réserve de son héros. Euh lui il va diminuer de 3. Mais ça ne sert à rien. Euh non. Non non non. Il va prendre la ressource sur Denethor. C'est à chacun des héros ou une ressource ? Non. Voilà. Il va donner une ressource à Denethor. Et lui il va choisir de piocher 2 cartes. Bon. Voilà. Donc ça c'est l'effet du trésor ancien. Voilà. Ensuite. Euh bah fin du tour. Il n'y a pas d'ennemis. Donc je vais incliner Beravor pour que lui il pioche encore 2 cartes. Bon bah je ne sais pas ce que je veux. C'est pas grave. Et je vais faire l'action de Denethor. Déplacer une ressource de la réserve de Denethor vers la réserve d'un autre héros Gondor. Donc je vais déplacer cette ressource sur Eowyn. Puisqu'elle est Gondor grâce à l'intendant du Gondor. Voilà. Fin du tour. Je redresse tout le monde. On initialise les niveaux de menaces. On augmente de 1. Et voilà. Et puis lui il est parti. Ça y est. Il a fait son office. On n'en a plus besoin. Tac. C'est bon. Donc début du tour. Je pioche une carte. C'est un grand pas. Je m'en fiche. Elle gagne 4, 5, 6, 7. Elle gagne 1, 2, 3, 4. Pardon. Donc elle a 8. Et lui il gagne 1. Bon. On va mettre un arc d'if sur évidemment Glorfine. Findel. Pour 4 on va faire venir évidemment Sylve Barbe. Mais il arrive incliné. Et puis ma foi c'est tout. Et éventuellement je piocherai 6 mois des ressources. Je piocherai parce que j'ai besoin du bouclier d'or. Alors il y a 2, 3, 4. Je vais incliner Asphalote. Pour mettre 2 jetons. Sur lui. Voilà. Ensuite comme ça lui on va lui partir au prochain tour. Ensuite on défausse des cartes jusqu'à avoir un lieu. C'est un tunnel sombre. Ah oui c'est le même que celui qu'on avait. Non. On va choisir cette fois-ci de le laisser défausser et d'augmenter de 3 notre niveau de menace. Tant pis. Donc phase quête. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sans incliner personne. Une traîtrise. Une fois révélé. Attaché cette carte. Un héros engagé dans la quête. Et retirer tout le reste de la quête. Tant que le lieu actif est très obscur. Réduisant à 0 la volonté du héros attaché. Et il perd le texte imprimé dans son boîte de texte. Non. Ça c'est pas possible. Donc pour 1 nous allons annuler cette carte. Et voilà. Donc du coup j'ai 11. Il y a 2, 3, 4. 4 moins 11. Je gagne 7. Ça c'est exploré. Elle va en piste de victoire. Et du coup. Puis là je mets des jetons mais j'en mets pas. Ça ça sert à rien. Donc voilà. Donc ici on va voyager vers lui. Non on va voyager vers lui. Non on va voyager vers... Parce que lui il est à 2 maintenant. Lui aussi. Bon ils sont tous à 2 donc. Non je vais voyager vers lui. Et je vais utiliser son mot clé profond. Pour le défausser. Et remplacer par le deck caverne. C'est la caverne croulante. Quand la caverne croulante devient le lieu actif. Chaque joueur répartit X point de dégarde entre les personnages qu'il contrôle. X étant le nombre de personnages qu'il contrôle. J'en contrôle 3. Donc il faut en mettre 3. Je vais tous les mettre sur Sylvebard. Voilà. Le pauvre. Tac. Il n'y a pas de combat. Donc je pense que je vais quand même pour 2 utiliser la verge de l'intendant. Payer 2 pour piocher une carte. Et zut. C'est bien 2. Oui. Est-ce que je prends le risque de défausser les 2 suivantes ? Peut-être pas quand même. On va voir ce qui vient après. Donc je redresse tout le monde. En fait juste Asphalote et Sylvebard. Le tour 2 est fini. J'augmente mon niveau de menace. Je pioche une carte. C'est encore Sylvebard. Ah j'ai pas de bonne pioche là. Elle est là 4. Lui il a 1. Lui il a. Bon ben on va piocher parce que de toute façon je peux rien faire. Enfin je peux rien faire avec ça quoi. Ça ne sert à rien. Ah si je tue un ennemi j'ai quand même marteau à ennemi. Mais bon. Il faut tuer un ennemi quoi. Allez pour 2 je vais encore piocher une carte. Ah ben voilà. Donc pour 1. Je mets le bouclier doré. Le bouclier d'or sur Eowyn. Et voilà. Elle a tout son attirail. C'est pas mal. Bon ben voilà c'est mieux. J'ai bien fait piocher. Et j'espère que Gandalf va venir vite. Là. Quête. Donc tes lieux. Alors ben c'est encore la même chose. Cette fois-ci je vais le prendre quand même. Parce que 3 de menace ça force. Oh non allez. On a une salutation des Galadrim. Je pense que c'est bon. 1, 2, 3. Donc 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ça va suffire. Ah ben si. Je vais d'abord faire Asphalote évidemment. Pour mettre 2 jetons là-dessus. Et tirer ça. Donc j'ai 11. Il n'y a que 1. Donc ça devrait être bon. Ah ben c'est un loup-garou. Enfin un 11. 3 et un 4. Je ne vais pas pouvoir le tuer tout de suite. 3 et un 4. Moi j'ai 11. 11 moins 4. Je gagne 7. 7 moins 6. Ça c'est exploré. Je gagne encore 1. Mais je ne le mets pas. Ça ne sert à rien. Donc là on a un loup-garou là. Ce n'est pas cool. Je n'aime pas celui-là. Il faut le tuer en une fois. Et là je n'ai pas assez pour le tuer. Bon à la limite je peux le laisser là. On va voyager. Quand les joueurs voyagent vers les profondeurs contestées. Soit vous augmentez de 1 niveau de menace de chaque joueur pour chaque lieu dans la pluie de victoire. Donc 2. Soit vous défaussez les profondeurs contestées. Et les remplacez par la première carte du deck carrière. C'est ce que je vais faire. Et c'est l'arsenal oublié. Et quand l'arsenal oublié devient le lieu actif. Chaque joueur peut chercher une arme ou une armure dans son deck. Je vais chercher une arme. Oh bah disons les deux derniers. Les boucliers c'était les deux derniers. Et je vais chercher la lance elfique. Qui est une arme. Voilà. Alors. Rencontre maintenant. Est-ce que je peux gérer lui ? Il faut le tuer en une fois. Alors elle elle peut le défendre. Ça c'est pas un souci. Le problème c'est pour le tuer. Parce qu'il faut. Lui il faut 9. Et je peux pas le tuer tout de suite. 4 et 3, 7. A la limite je peux booster. Non je peux pas booster parce que j'ai pas encore. Non bah je le laisse là ce tour là. Parce que je peux pas le tuer tout de suite. Et s'il a des dégâts sans être tué. Il augmente en puissance. Donc non. On le laisse là. Donc fin du tour. Je redresse Asphalote. Tour 3 fini. Alors vous avez vu. Comme c'est assez puissant. Vous voyez que je pars en quête. En inclinant quasi personne. Je augmente mon niveau de menace. Et tour suivant. Je pioche une carte. Ah voilà Gandalf. Elle gagne 4. Lui il gagne 1. Alors bah je vais faire venir Gandalf tout de suite. D'abord je vais mettre une lance elfique. Sur Glorfindel. Ce qui me permettra donc de booster. De booster Glorfindel en attaque. En défausant des cartes. Et puis ensuite je vais mettre Gandalf pour 5. Donc il me reste 2. Je vais lui mettre tout de suite son bâton. Pour 1 ici et pour 1 ici. Voilà. Comme ça on est à l'abri des cartes ombre. Et comme ça on sera bon. Et bah c'est bon. Je fais l'effet. Donc je défausse des cartes. Jusqu'à avoir des lieux. Je le mets là. Je réfléchis pas. Parce que lui je pourrais m'en débarrasser avec Asphalote. D'ailleurs je vais l'incliner tout de suite. Pour mettre 2. Ah oui tiens j'ai oublié de donner le ressource. S'il me barre. Tac. Voilà. Et comme ça du coup on est bon. Puisque il n'y a que 4 et 3.7. Et moi j'ai vraiment. J'ai 10 000 quoi. J'aurais même pu mettre Asphalote pour explorer ça direct. Ça veut dire qu'on passait ça directement. Ah bah oui ça aurait été plus mal en fait. Comme ça j'aurais pas fait l'effet de la quête. Au début de la phase de quête. Si j'utilise Asphalote pour faire ça. Je suis passé. Oui bah oui c'est ce que j'ai. Ah oui mais du coup j'ai vu ce qu'il y avait. Eh bah tant pis. J'étais maladroit parce qu'en phase d'organisation. J'aurais très bien pu. Incliner Asphalote. Pour mettre 2 jetons là dessus. Ça l'aurait exploré. J'en aurais eu 3. Et du coup je serais passé ça. En fait sans. Comme ça j'aurais. J'ai pas l'effet ici. Bon c'est pas grave. On va y arriver. Donc il y a 7. Moi j'ai 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11. Et 11 et 4, 15. Sans incliner personne. Ah merde. C'est la même que tout à l'heure. Est-ce que j'ai encore un. Oui. Bah je l'annule parce que vraiment celle-ci elle me casse les pieds. Qu'est-ce qu'elle fait. Il perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Tant que le lieu actif a le trait obscur. Ah limite. C'est pas trop gênant. C'est pas trop gênant remarque. C'est pas trop trop gênant parce que du coup ça veut dire que Glorfindel il va pas partir en quête. Mais de la quête j'en ai. Il perd le texte imprimé mais le texte imprimé je m'en fous. Ouais c'est peut-être pas si gênant que ça. Donc je vais la mettre sur Glorfindel. On verra. On va tenter. Je l'annule pas. Je la mets sur Glorfindel. De toute façon là le trait. Le lieu est pas obscur. Donc on est bon. Par contre là faut que je leur tire de la quête pour ce tour là. Voilà. Donc je perds 3. Donc j'ai 4, 5, 6, 7, 8. 8 et 4, 12. Il y a 7. 12 moins 7. Je gagne 5. Ça c'est exploré. Et du coup j'ai 3 lieux dans la pile de victoire. Donc j'ai bien tous les jetons sur cette carte. Donc ça c'est fait. Et nous passons en 2A. Placez le butin du dragon. Donc c'est lui là. Sous le deck caverne. Alors c'est là que c'est chiant. Il faut aller vite. Il faut essayer d'aller vite. Sous le deck caverne. Ensuite. Ah si remarque j'aurais pu. Ouais bon bref. Placez le dreg de feu dans la zone de cheminement. Et mélangez dans le deck de rencontre. Le set de rencontre puissance du dragon. C'est celui là. Alors c'est des cartes qui boostent le dreg de feu en fait. Donc ça peut se révéler pénible. Donc pour passer ça. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Après avoir placé des marqueurs de progression sur cette carte. On va faire un site de cette quête. Révéler machin machin. Voilà. Donc lui il ne fait rien en fait. Sauf que dès qu'on explore un lieu. Le lieu actif. Dès que le lieu actif est exploré il nous attaque. Mais du coup si on n'a pas le lieu actif on s'en fout. Voilà. Donc là je ne vais pas voyager vers ça. Ensuite. Je vais faire le loup garou. Je vais engager le loup garou. Place de rencontre. Lui donc il reste là. Voilà. Donc le loup garou s'est vu attribuer une carte ombre sans effet ombre. infliger lui un point de dégâts ainsi qu'au personnage défenseur. Donc avec le bâton de Gandalf j'enlève ça. Donc il n'y a pas d'effet d'ombre sur la carte. Sur la carte ombre. Donc j'ai un point de dégâts sur le loup garou. Mais moi je n'ai pas de personnage défenseur encore. Donc il ne se passe rien pour mes personnages. Ça c'est une petite astuce. Enfin je pense que c'est un petit bug du jeu. Parce que. Voilà. Bon s'il y avait un effet ombre il ne se passerait rien. Donc du coup je défends avec Eowyn qui défend à 9. Puisqu'elle a 1. Mais avec le bouclier d'or elle est boostée par sa volonté. Or elle a 8 de volonté. Donc elle défend à 9. Il attaque à 2. Enfin non à 3. Il ne se passerait. Et puis évidemment je vais l'attaquer. Avec Glorfindel qui attaque à 3. Sylve Barbe à 4. Et Gandalf à 4. 4 et 4, 8 et 3, 11. Il est mort. Il est pulvérisé. Du coup je vais incliner une arme. L'arc d'if par exemple. Du héros qui a tué. Et jouer marteau à ennemis. Pour piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Celle-là est bien. Mais les 2 autres. Euh si celle-là est bien aussi. Mais on ne peut pas s'en servir ce tour là. Et voilà je crois que j'ai fini le tour. Donc on redresse tout le monde. Maintenant on va essayer d'aller vite. Il faut donc ramener le butin du dragon le plus vite possible sur le deck là. Pour essayer d'explorer le plus vite possible. Donc ça, ça peut être une phase qui peut être longue. J'augmente de 7. Euh de 3 pardon. Donc je suis à 27. Puisque j'ai Gandalf. Je suis au 4. Elle gagne 4 toujours. Lui gagne 1. Et je pioche une carte. C'est grand pas. C'est toujours pas Boromir. Ça m'embête. Est-ce que je mets l'anomagique limite ? Pas forcément besoin. J'ai peut-être plutôt pioché pour 2. J'espère que ce soit Boromir. Non, bon c'est pas grave. Il n'y a pas de lieu actif. Donc cette carte là ne fait rien. Donc on est bon. Je vais incliner Asphalote tout de suite. Pour mettre 2 jetons sur cette carte. Donc aller explorer. Voilà. Et maintenant il n'y a plus qu'à attendre que je remonte ça. Donc il y a 2 ici. Puisque X c'est le nombre de joueurs plus 1. Donc il y a 2. Donc on va envoyer juste Eowyn et Gandalf. Ça fait 4, 5, 6, 7, 8. Lui là 1. J'ai oublié encore. Donc 4, 5, 6, 7, 8. 8 et 4. Ça fait 12. Est-ce que ça suffira pour mettre 5 jetons là-dessus ? Oh oui 12 quand même. Oui. Allez 12. Ah merde. Renfort. Une fois révélé. Attachez cette carte à un ennemi dragon. Quand l'ennemi attaché devrait subir des dégâts. Annuler tous ses dégâts. Ensuite défausser les cas de dragon. Est-ce que je l'annule ? La limite je l'engagerai. Bah non il ne peut pas subir des dégâts pour l'instant. Donc elle va nous faire suer. Oh je vais l'annuler peut-être. Oh je ne sais pas. Ça veut dire que je vais avoir besoin de 2 tours pour le tuer. Ça m'embête. Allez pour 1 je l'annule. Je n'ai pas envie d'avoir ça. Par contre renfort. Et une araignée. Donc il y a 4. Moi j'ai dit que j'avais 8 et 4 12. Donc je gagne 8. Je mets 8 là-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et du coup je vais faire la réponse de la quête. Alors la réponse de la quête c'est que j'ai le droit de. Quand j'ai mis des jetons. J'ai le droit d'en défausser 5. Pour regarder les 2 premières cartes du deck caverne. Et en mettre une en dessous. Une au dessus. Voilà. Bah je vais mettre celle-ci en dessous. Et celle-ci dessus. Voilà. C'est ça hein. Voilà. Comme ça. Quand on voyage. Si on voyage. On prendra celui-là. Il ne nous fera pas tout le même. Mais surtout ça fait remonter. Ça fait remonter le deck qui est ici du coup. Et le prochain coup. Voilà. Rencontre. Lui de toute façon il reste là. Elle je vais la prendre. Puis on va la tuer. De toute façon on va trop faire long feu. Quand l'araignée géante attaque et blesse un personnage. Ce qu'elle ne fera pas. Je défausse son effet ombre. Je défausse avec Eowyn. Qui défend toujours à 9. Donc elle attaque à 3. Il ne se passe rien. Et j'attaque avec. La clique habituelle. Gandalf. Et Glorfinelle. Qui suffisent à la tuer. Du coup j'incline évidemment. L'arc d'if. Pour jouer. Marteau à ennemi. Ce qui me permet de piocher 3 cartes. Et voilà enfin. Boromir. Deux fois. Et bien voilà. Fin du tour. Je redresse tout le monde. Tour 5 fini. J'augmente ma menace de 3. Je pioche une carte. C'est la lumière de la d'or. Elle est là 4. Donc. 4 et 2 ça va être 6. Lui il a 1. Et cette fois je n'oublie pas. Lui il a 1. Je vais faire venir Boromir. Même si je n'ai pas encore équipement de guerre. Mais Boromir à la limite. Pourquoi pas. Allez. Pour 4. Je fais venir Boromir. Qui va venir ici. Si vous le voyez. Ça. On va le mettre là-bas plutôt. Ou ailleurs. Là voilà. Il faut quand même voir le nombre de lieux. Ça peut être important. Voilà. Donc là on va refaire pareil. On va essayer de mettre des jetons là-dessus. Pour faire remonter. Là. Le lieu. Et puis s'il y a un lieu. Caverne qui arrive. On va voyager. Donc il n'y a toujours que 2. Elle elle a toujours aucun effet. Puisqu'il n'y a pas de lieu. Donc je vais envoyer juste Eowyn et Gandalf. Pour 12 encore. Et c'est une chauve-souris qui a renfort. Et c'est la truque du dragon. On va lui attacher cette fois-ci. C'est ses flammes. Mais elle a renfort. Et c'est un troll. Aïe. Donc 3, 4, 5, 6. Moi j'ai dit que j'avais 12. Je gagne 6. 3. 4, 5 et 6. 3, 4, 5. Mais par contre je n'ai pas de lieu. Et ça, ça commence à me saouler. Donc je vais faire l'effet réponse. Je dépense 5. Pour regarder les deux premières. En mettre une dessus. Alors celle-ci on la connaît. Oula. Celle-ci on la met en dessous. Et celle-ci on la met dessus. Voilà. Comme ça je sais que le butin du dragon c'est celle-là maintenant. Ensuite, les ennemis. Lui on ne peut rien y faire. Elle, elle va s'engager naturellement. Est-ce que je gère le troll en même temps ? Ouais, après tout pourquoi pas. Ça doit être jouable. Ça doit être jouable de jouer le troll. Allez, j'engage lui volontairement. Et elle vient naturellement. Je pense qu'on peut peut-être tuer les deux. Je ne sais pas. J'ai peut-être été optimiste. Ce qui est sûr c'est qu'avec le bâton je vais défausser cet effet ombre. Il n'y en avait pas mais ce n'est pas grave. Que Eowyn va nous défendre le troll. Donc il défend. Il attaque à 6. Elle défend à 9. Lui, elle, c'est Sylve Barbe qui va défendre. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Elle attaque à 2. Il défend à 3. Tout va bien et je vais attaquer. Alors, en priorité le troll. Il faut 12 pour le troll. 9 et 3. Là, j'ai 3. Je redresse Sylve Barbe pour 2 déjà. Là, j'ai 3. Avec l'arc d'if, je vais mettre un jeton sur le troll. Un jeton dégâts. Donc ça fait 3. 4 et 3, ça fait 7. 8, 9, 10, 11. Donc avec Boromir, on est bon. Donc normalement, si j'ai bien calculé, c'est bon. 3 et 3, 6 et 4, 10. Ah bah non, tiens, il me manque un truc. 10 moins 3, je lui fais 7. Il me manque 1. Merde, comment j'ai calculé. 4 et 3, 7. 8, 9, 10. Donc je lui fais... Bah du coup, je vais booster Glorfindel avec la lance elfique en défaussant Lumière de Valinor. Donc il attaque à 4. 4 et 4, 8. 8 et 3, ça fait 11. 11 moins 3, je lui fais 8. Et comme il a déjà un dégât, il est mort. Voilà. Et puis la chauve-souris, bah, s'il veut barbe, évidemment, va nous la buter à lui tout seul. On peut pas la tuer quand il y a un lieu actif obscur, mais là, il y en a pas. Donc c'est bon. Faut en profiter. Et on est bon. Alors là, par contre, il faut que je fasse gaffe. On verra. Donc il n'y a plus qu'à attendre, quoi. Il n'y a plus qu'à attendre un lieu. Donc on redresse tout le monde. Tour 6. C'est un peu énervant dans ce 3. Je pioche une carte. C'est un débrouillard dont on ne servira pas forcément. Elle gagne 4. Lui gagne 3. Alors est-ce que c'est pas le moment de baisser ma menace ? À la limite, si, je crois que c'est le moment. J'aimerais bien qu'il prend de guerre. Pour 2, je vais piocher une carte. Merde. Pour 2, je vais piocher une carte. Oh merde. J'aimerais bien qu'il prend de guerre. Il est forcément quelque part. Je pense que pour 3, je vais jouer une salutation. Non, pas tout de suite. J'ai pas une carte pour annuler, là, ou pas ? Ah si, mais j'ai déjà utilisé. Ouais, bah si, tout de suite. Alors, je vais jouer la salutation d'égaladrim. Pour baisser de 6, je reviens à 26. Et voilà, et à la limite, je reviendrai presque en secret en faisant ça. Je vais le faire tout de suite. Je suis toujours en phase d'organisation. Je joue 2, le conseil d'aileron. Pour booster la volonté, mais surtout pour baisser de 6. Donc, je suis en secret. Et pour 1, je vais jouer mon deuxième débrouillard sur Eowyn. Voilà. Qui gagnera donc 5 ressources par tour désormais. Voilà. C'est un luxe un peu inutile, mais je préfère. Puis de toute façon, j'ai pas besoin de la volonté du conseil d'aileron. Vous avez vu, j'ai 10 milliards en volonté. Donc là, j'utilise vraiment que pour la baisse de menace. Voilà, c'est jusqu'à la fin de la phase. Ben, tant pis. Donc, phase quête. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, comme d'habitude. Ah oui, j'ai encore oublié l'en source sur Cine de Barre. 12. Ah, cool, un lieu. Et il est profond. Donc, 12, il y a 4. Moi, je gagne 17 millions. Il gagne 8, hein, en fait. Alors, je crois que je les ai là, mais de toute façon, on va tout de suite les enlever. Puisqu'on va... Tac. Donc, j'utilise l'effet réponse de la quête. Je gaspille 5, enfin, j'utilise 5 jetons pour regarder les deux premiers. Et je sais lequel je vais mettre au-dessus. Évidemment, je vais mettre le butin du dragon au-dessus et celui-là en dessous. Voilà. Comme ça, dès que je voyagerai vers un lieu profond, ce sera le butin du dragon. Or, on est obligé de l'explorer. Donc, je voyage vers elle. Elle a le mot-clé profond. Donc, je la remplace par la première carte du deck caverne. Immuniser aux effets de carte des joueurs. Le drèque de feu ne peut pas subir de dégâts tant qu'on n'a pas exploré ça. Et je n'ai pas exploré le lieu, donc il ne m'a pas attaqué, en fait. A chaque fois que j'explore un lieu, sinon il attaque, lui. Mais là, je n'ai pas exploré le lieu, donc c'est bon. A chaque fois que j'explore un lieu actif. Donc là, j'ai vraiment eu du bol, en fait, de ne pas avoir de lieu. Je n'ai fait que l'effet de la quête. Donc, du coup, cet attachement... Ah oui, alors la réponse, je n'ai pas trop compris à quoi elle sert. Le premier joueur choisit un joueur qui attache un attachement artefact de sa main au butin du dragon. Cet attachement gagne le mot-clé protégé. Si cet attachement a le mot-clé protégé... Donc, ça doit être parce que, comme ça, vous mettez un attachement ici. Bon, il faut qu'il soit artefact. Et quand vous explorez ça, vous mettez en jeu votre attachement. Je pense que c'est ça le truc. Ça fait un attachement gratuit quand vous avez exploré ça. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est fluff parce que c'est le butin du dragon, donc vous fouillez son trésor. C'est pas mal vu. Mais moi, ah si, j'ai peut-être Nénia. Ben oui, je l'ai en plus. Et puis, je ne l'ai pas joué depuis le début. Mais quelle naze. Bon, je le paierai normalement tout à l'heure. Donc là, j'ai essayé la phase voyage. Ensuite, lui, il... Ah si, parce que maintenant, du coup, quand le butin du dragon devient le lieu actif, on passe ça automatiquement. Et on arrive donc en 3. Cherchez une traîtrise dragon dans le deck de rencontre ou dans la pile. Ah, merde, j'avais oublié ça. Donc je vais m'en payer une deuxième. Voilà, il n'y en a plus. Ah si, il y en a une là. Ben de toute façon, je vais prendre celle-ci parce qu'elle, elle fait... Elle fait mal de voix. Bon, je vais prendre celle-ci que j'ai évité tout à l'heure. Mais là, je vais la prendre. Voilà. Voilà. Dans la pile des fausses en rencontre et attachez-la au deck de feu si possible. Mélanger les deux rencontres, c'est fait. Oups. Une fois révélé, cherchez une traîtrise... Euh, non, c'est ce que je viens de faire, ça. Ignorez le mot-clé profond. Quand un joueur déclare X attaquant contre le deck de feu, il doit défausser X marqueur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attaquer le deck de feu tant qu'on n'a pas de jetons là-dessus. Voilà. Donc, maintenant, il peut quitter la zone de cheminement. Mais il est à 35 et je suis à 20. Donc on est bon. On ne va pas le prendre ce tour-là. À moins que si, comme ça, il nous débarrassera de ça. Ah oui, c'est pas mal comme ça. On peut se débarrasser une fois pour toutes de ces conneries-là. Oui, si, on va le prendre, oui. Est-ce qu'il peut subir des dégâts ? Ah non, il ne peut pas subir des dégâts. Ah ben non, non. Donc ça ne l'enlèvera pas. Ah ouais, non. Si, ça m'enlèvera juste celle-ci, mais je pourrais l'enlever après. Donc je ne l'engage pas, il est à 35, c'est bon. Donc on s'arrête là. Eh ben, on redresse tout le monde. Je n'ai rien à retresser. C'est hallucinant. Ce deck est hallucinant. Ah mince, lui, il est obscur. Donc ça, maintenant, ça joue là. Donc lui, il a zéro volonté là. Ah ouais, c'est peut-être une conne, ça. Bon, c'est pas grave. J'augmente de 3 mon niveau de menace. Je redresse tout le monde. Je suis autour 7. Je pioche une carte. Et elle gagne 5. Donc, elle a 6 ici. Lui gagne 1. Et lui gagne 1. Donc on ne peut plus compter sur Glorfindel pour aller en quête à cause de là. Parce qu'il a zéro volonté. Yant. Ça, c'est un problème pour le coup. C'est pas grave. On va jouer pour 2 Nargha que j'aurais dû jouer déjà il y a longtemps. J'avais oublié que je l'avais. Je n'ai toujours pas équipement de guerre, ce qui m'embête. Donc je paye 2 pour piocher une carte. Ce n'est pas équipement de guerre, mais c'est une feinte. Donc c'est encore mieux. Parce que le Drick de Feu, il n'est pas immunisé aux effets de carte des joueurs. Donc feinte, ça marche sur lui. Est-ce que je paye encore 2 pour piocher une carte ? À la limite, non. Voilà. Donc. Quête. Il n'y a rien à faire dans la quête. Il faut juste explorer ça très rapidement. C'est immunisé aux effets de carte. Donc je ne peux pas utiliser la spalote. Lui, de toute façon, il n'y aura pas en quête. Donc j'ai 4, 5, 6, 7, 8. 8 et 4, ça fait 12. Et là, pour le coup, je vais peut-être mettre, s'il veut barbe, 12, 13, 14. 14. Et c'est un lieu à 3. 3 et 4, 5. 14, je gagne 9. 9 moins 7. Ça, c'est fait. Mais je n'ai que 2 jetons là-dessus. Donc 2 attaquants. Et ça, c'est un problème. Quand j'ai exploré un lieu, lui, il attaque immédiatement. Donc nous allons défendre avec éoïne. Et son bouclier d'or qui défend à 9. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 7. Par contre, quand il a attaqué, infligez un point de dégâts à chaque personnage que vous contrôlez. Tac, tac. Donc, 1 à éoïne, 1 à Glorfindel, 1 à Sylvebarbe, qui du coup est limite, 1 à Boromir, et 1 à Gandalf. Et ensuite, on défausse cette carte. Voilà. Donc ça, c'est l'effet quand j'ai exploré le lieu. Ok. Est-ce que je l'engage, du coup ? Si je l'engage, de toute façon, je ne pourrais mettre que 2 attaquants. Et avec 2 attaquants, je ne le tue pas. Mais ça m'enlèvera cette carte-là. Comme ça, il subira juste des dégâts. Ah oui, je vais voyager, peut-être. Ouais, je vais voyager vers ça. Donc, je voyage vers ça. J'ignore le mot-clé profond, puisque du coup, le mot-clé profond, quoi qu'on pourrait le faire avec la salotte. Bah non, parce qu'on ne peut pas mettre de jetons tant qu'il est dans la zone de cheminement. Donc, j'ignore le mot-clé profond, donc je voyage normalement. J'engage lui. Je ne peux pas enlever la traîtrise avec le bâton, parce que le bâton ne marche pas avec les ennemis uniques. Donc là, je suis obligé de la garder. Mais je vais jouer pour 1, une feinte. Et donc, lui, il n'attaque pas ce tour-là. Par contre, moi, je vais attaquer. Je vais juste attaquer avec Gandalf, qui attaque à 4. Donc, je défausse un jeton, parce que j'ai mis un attaquant. Il attaque à 4, il défend à 2. Donc, je devrais lui mettre 2 dégâts. Mais à cause de cette carte, quand l'ennemi est attaqué, il devrait subir des dégâts. Annuler tous les dégâts. Et ensuite, défausser l'écaille de dragon. Je viens de réaliser que je ne vais pas voyager vers ça. Parce que sinon, lui, quand je l'aurai exploré, il va me réattaquer. Voilà, donc, je n'ai pas envie qu'il me réattaque. J'ai envie qu'il reste avec moi. Donc, je n'ai pas voyagé, en fait. Voilà, donc je laisse la vie. Voilà, je n'ai rien de plus à faire. On redresse tout le monde. Tac, tour 8. J'augmente de 3. Elle est là, 5. Lui, il a 1. Lui, il a 1. Et je pioche une carte. C'est un silverboard de rechange. Je vais jouer ça. Là, je pense qu'on va avoir le dernier tour, si tout va bien. A moins que j'ai une traîtrise à la con. Mais normalement, c'est le dernier tour. Voilà. Donc, il y a 3. Mais moi, je vais mettre plein de jetons là-dessus pour pouvoir l'attaquer avec tous mes personnages. Donc, j'aimerais bien l'équipement de guerre, quand même. Donc, je vais défausser 2. Punaise. Je défausser 2. Toujours pas. Boromir n'attaquera qu'à 3. Eh bien, tant pis. Tant pis, tant pis. Voilà. Donc, oui, voilà. Puis, surtout, surtout, il ne fallait surtout pas que je voyage, parce que sinon, Glorfinelle ne pouvait pas aller en quête à cause de lui. Donc, je ne sais pas pourquoi, il ne fallait pas que je voyage. Donc, maintenant, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, parce que du coup, cette carte n'agit pas. 11, 11 et 4, 15, 16, 17. Je vais en quête avec 17, 18, en baissant de 3, mon niveau de menace. 18 pour la quête. Oh, ben, je n'ai jamais utilisé ça. Zut. Il y a 3. Je suis à 18. Eh oui, ça fait plein de parties. J'étais en vacances où je n'avais pas mon tapis. Donc, j'ai fait pas mal de parties à l'ancienne, entre guillemets, sans le tapis. Du coup, j'ai perdu l'habitude d'utiliser ces petits symboles. Donc là, qu'est-ce qui peut nous arriver ? À la limite, on prend une traîtrise qui nous empêche de faire des dégâts sur lui. Ça nous fait un tour de plus. Mais sinon, il n'y aura pas grand souci, a priori. Allez, zou. J'étais à 18, il y a 3. Une chauve-souris qui a renfort, donc il y a 4. Et un connard de gobelin. Alors lui, par contre, il est pénible. Quand le gobelin entre en jeu, le premier joueur lui attache la première carte de son deck, face visible. c'est un bâton. En tant qu'attachement, protéger. Quand le gobelin quitte le jeu, ramenez la carte qu'il protégeait dans la main de son propriétaire. OK. Donc moi, je suis à 18. Lui, du coup, il a 3, puisqu'il a 1 plus 2. Donc il y a 7. Moi, je suis à 18. 18 moins 7, je gagne 11. 3, 4, 5. Donc là, maintenant, les attaquants, je vais pouvoir les mettre. 5. 1, 2, 3. Et je pense qu'on va essayer de tuer en une seule fois l'autre nabo, là. Si on peut. Ça peut être jouable. Et 11. Je n'ai pas exploré de lieu, donc il ne m'attaque pas. Et maintenant, engagement. Lui, on va le laisser là. Ça ne sert à rien, de toute façon, le bâton de Gandalf, je m'en fiche. Donc je vais juste prendre la chauve-souris, puisqu'elle est à 18, je suis obligé. Et nous allons mettre les efféons. Avec le bâton de Gandalf, on va quand même enlever l'effet ombre de la chauve-souris. On ne peut pas enlever celui du drag de feu. Pour 1, de toute façon, donc 2, je vais jouer une feinte. Il me semblait qu'il m'en restait une, non ? Oui, voilà. Pour qu'il n'attaque pas. Voilà. Puisqu'il n'est pas immunisé aux effets de carte. C'est ça qui est fou. C'est un boss qui n'est pas immunisé aux effets de carte. Ça, c'est bien, ça. Ouais, ouais, on est d'accord. Du coup, je défends avec Eowyn contre la chauve-souris. C'est un peu too much. Mais enfin, bon, c'est toujours ça de pris. De toute façon, je ne peux pas lui faire des dégâts. Et maintenant, on va attaquer. Je vais tout de suite incliner Gandalf et Narya pour redresser Sylvebarve et Gandalf. Ce qui fait que pendant toute la phase, lui, il attaque à 5 lui aussi. Et puis ensuite, on va lui fumer sa race. je pense qu'on a assez. Donc, on va attaquer à 5 et 5, 10. 10 et 3, 13. 13 et 3, ça fait 16. J'incline l'arc diff pour lui faire un dégât. Et je vais booster 16. Est-ce que ça suffit ? 16 moins 2. Oui, ça suffit. Donc, 16 moins 2. Ah non, ça ne suffit pas. Je ne lui fais que 15. Je ne lui fais que 14. Donc, je vais booster Glorfindel avec une carte, deux cartes, trois cartes grâce à la lance elfique. Donc, Glorfindel attaque à 6. Donc, j'attaque à 6 et 10, 16 et 3, 19. Comme j'ai mis 4 attaquants, il faut que je défausse 4 jetons. Donc, 19 moins 2, je lui fais 17. Et comme il a déjà 1 en plus, il est mort. Et comme il est mort, nous avons gagné. Et en bonus, je peux même buter la chauve-souris. Je vais jouer aux armes. Donc, redresser un allié ayant un attachement joueur. Je redresse Gandalf. Et Gandalf... Gandalf attaque à 5 et nous bute la chauve-souris en prime. Et voilà. Eh bien, c'est fini. C'est fini. Alors, j'espère ne pas avoir fait d'erreur. J'espère surtout ne pas avoir oublié cet effet-là. Mais je ne crois pas parce qu'il y a tout un moment où on n'avait pas de lieu. Et je n'ai pas envoyé de toute façon Glorfine d'enquête puisque pendant tout un moment, je n'envoyais que Eowyn et Gandalf. Donc, je pense que je n'ai pas fait d'erreur ici. Bon, et voilà. Ce scénario est fini. Alors, ce n'est pas un scénario très difficile puisque le Drake de Feu n'est pas immunisé aux effets de carte. Donc, du coup, les feintes, moi, voilà, je garde les feintes sur ce scénario, je garde les feintes pour lui. Même si, évidemment, Eowyn peut le tanker. Il attaque à 7. Eowyn peut le tanker à 9. Mais bon, voilà. Et je n'ai même pas utilisé l'effet d'Eowyn. J'aurais pu aussi redresser Eowyn pour qu'elle attaque à 10 et ça l'aurait fumé. Mais je voulais vous faire voir que, en fait, juste avec ces 4 personnages, on arrive à tuer la plupart des ennemis et même, en fait, tous. Voilà. Donc, voilà pour ce scénario. Je pense que c'est la dernière vidéo avec ce deck mais franchement, franchement, je suis hyper content de cette combinaison. Vous voyez qu'une fois que c'est installé, le deck buff est très important pour installer ces 5 cartes. Mais une fois que c'est fait, vous voyez que ça roule, ça roule vraiment sur tout. Et puis, vous voyez, même les ressources de Sylvebar, je n'en suis presque pas servi. Je m'en suis servi une fois. C'est vraiment ultime. Gandalf est surpuissant. Je suis très bas en menace donc il peut rester longtemps. Et encore, je n'ai pas eu équipement de guerre, c'est dommage parce que sinon, ça marche bien sur Boromir. Allez. Ah ben voilà, il m'en restait 2 à faire. Donc normalement, le deck installé, c'est ça. Voilà. Et Boromir, avec équipement de guerre, il a 6 points de vie, il attaque à 4 et il peut défendre jusqu'à 4 avec son effet puisqu'il défend à 2 plus 2 si vous défendez un ennemi qui a une menace supérieure à la vôtre. Donc vraiment, voilà. Et puis en plus, il peut se redresser avec Narya, donc défend jusqu'à 5 éventuellement ou attaquer à 5 comme eux là. Donc 3 alliés qui attaquent à 5, c'est génial. Plus Glorfindel qui a toute sa panoplie. Donc vraiment, je suis hyper content de ce deck. Je pense qu'il passe à peu près tout sauf les scénarios qui sont contre cette mécanique évidemment. Notamment, j'ai trouvé un scénario, je ne sais plus lequel c'est, où la phase 1B nous dit qu'on ne peut jouer qu'une carte par tour. Évidemment, si je ne peux jouer qu'une carte par tour, tout est par terre puisque le deck buff, je ne peux pas le jouer. Donc, à part ce genre de scénario, vous voyez que ça va tout passer. et là, pour le coup, le deck buff est vraiment super. Bon, ben voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Alors, sur les scores, ça nous fait 23 et 80, ça nous fait 103. Moins 1, 2, non plus, pardon. 1, 2, ça nous fait 105. Moins 1, 2, 3, 4, 5 points de victoire, ça nous fait 100 tout pile si j'ai bien tout compté. 100 tout pile sur ce score. Et bien voilà. merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, peut-être avec un autre deck ou avec celui-là sur un scénario plus dur. Au revoir à tous.